Bonjour à tous et bienvenue au tour de votre grande table, invité de la grande table des idées. Aujourd'hui, Lou Bureau, il a filmé la vie dans les tranchées, de retour du Donbass. Et alors que les combats s'intensifient, le journaliste français témoigne du quotidien des soldats dans un film documentaire simplement intitulé « Tranchées » à voir en salle le 11 mai. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, véritable révélation dans les amours imaginaires de Xavier Dolan. Actrice pour Denis Arcand ou encore Claire Simon, passée à la réalisation depuis bientôt 10 ans dans son nouveau film « Baby-Sitter ». En salle, demain, la réalisatrice québécoise Monia Chokri interroge le consentement et la place des femmes dans la société avec un style acidulé, avec humour et avec une grande inventivité. Surtout, Monia Chokri est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr Les femmes, elles ont aidé à faire mon parcours de la vie et aussi des villes. Donc j'habitais à Londres à cause d'une femme, Amsterdam, une femme, Paris, une femme, Bruxelles, une femme, Copenhagen, une femme, partout. Elle a tout perdu, mais elle a bien vécu, obligée d'être gentille, quand on est pauvre et petit. Elle est trop jeune pour clover, elle est trop vieille pour voler, mais elle se sent vide, Comme un condom de vieux pépé, quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. Élevé par des femmes, chanteurs amoureux, le belge Arnaud est décédé ce week-end à 72 ans, atteint d'un cancer du pancréas. On voulait lui rendre un petit hommage, un clin d'œil, parce qu'on l'aimait beaucoup. Il était passé nous voir autour de cette grande table. Ses cendres seront dispersées, tel est son souhait, dans la mer du Nord, du côté d'Austin, là où il est né. Et on y jouera, like a rolling stone. C'était son choix qu'il avait formulé, voilà, pour ce bye-bye à Arnaud, avec cet extrait de « Quelqu'un a touché ma femme ». Bonjour, Monia Chokri. Bonjour. Merci d'être avec nous autour de cette grande table culture. Une soirée trop arrosée, une blague sexiste et un baiser volé à une animatrice télé face caméra. La séquence va devenir virale. Pour se faire pardonner, il, Cédric, bascule dans l'introspection. Il se lance dans l'écriture d'un livre, suivant les conseils avisés de son frère, baby-sitter, bande-annonce. 250 034 views. Refresh. Un employé qui agresse Chantal Tremblay, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que Chantal ? Non ! Un ingénieur de 42 ans a été suspendu. Une femme sur trois qui est victime d'agressions sexuelles dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique ? Café. Ah non. Un misogène. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Je retourne travailler. Ça se prépare un retour au travail ? Je l'aurai écrit cette nuit. Ta face me dit de quoi ? Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot déguisée en nounou. Bonjour ! Émy, qu'est-ce que tu portes ? C'est un uniforme de bonne. Pour le sexe. Écrit un livre. C'est sur quoi ? Une lettre d'excuse à Chantal Tremblay. Sexy story ! Le titre de ton livre ! C'est vrai, il écrit un livre. Ben oui ! Une lettre d'excuse à nos mères. Oui ! À nos filles. Oui ! À nos secrétaires, à nos maîtresses. Avec du sucre ? Parfait. T'es rendue avec une esclave ? Ça ne me dérange pas de faire des extras. Et dans ceux-là, ils font des extras. Pauline Nounou. Elle préfère l'appellation « baby-sitter ». Et si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de baby-sitter, vous auriez été super mal à l'aise. Moi, je ne suis pas mal à l'aise. Avez-vous encore besoin de moi ? Votre film est entre la sexy story et la sexiste story. Pour reprendre le titre proposé par la baby-sitter pour le livre du mari. Sexy, sexiste, quelle est la différence ? Je pense que c'est simple. Pour moi, ce qui est sexy, ça ne veut pas forcément dire ce qui est sexuel. Il y a des choses sexies. Un beau soleil peut être sexy. La vie, après, sexiste, évidemment, on sait ce que c'est. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est ? En tous les cas, au Québec, on a peut-être une définition différente. Quelle est votre définition au Québec ? Je pense qu'on a un rapport... Moi, je viens d'un territoire dans le monde avec la Scandinavie où on est le plus avancé dans l'égalité homme-femme. Donc, c'est vrai que je me confronte ici à des réflexions et peut-être une manière de voir les choses qui est légèrement différente, peut-être même anachronique pour nous. Pour nous, c'est simple, en fait. Pour moi, par exemple, le féminisme, on me demande souvent si je suis féministe ou si mon film est féministe, ce qui m'a vraiment surpris beaucoup quand je suis arrivée ici. Et en fait, je pense que ce n'est pas une question qu'on me poserait au Québec. Parce que pour moi, le féminisme, c'est simple et c'est surtout très décomplexé. C'est-à-dire que c'est simplement souhaiter l'égalité entre les hommes et les femmes dans le respect de la différence et dans le dialogue. Et je ne vois pas comment on pourrait être contre cette idée, en fait. Vous avez le sentiment qu'en France, le rapport est très différent à ces sujets-là ? J'ai le sentiment qu'il y a des choses... Moi, je parle vraiment en connaissance de cause parce que je vis à moitié dans ce pays depuis une dizaine d'années. Donc, je pense que je peux quand même avoir une réflexion avec une certaine acuité sur le sujet. Mais oui, je vois... Par exemple, je trouve qu'au niveau du traitement qu'on fait sur les questions de la violence faite aux femmes ou des agressions sexuelles, je trouve qu'il y a quand même un sacré décalage. Je trouve qu'il y a encore une espèce de légèreté. Comme si, en fait, cette espèce de romantisme français ou ce qu'on appelle la passion française, en fait, pour moi, c'est... Souvent, on va discriminer les femmes, en fait, dans les rapports. Donc, au nom de la passion, on va camoufler la violence, en fait, ou du dénigrement, notamment. Quelle onde de choc va provoquer ce geste déplacé de Cédric ? Comment vous l'avez imaginé, la suite de ce baiser volé ? En fait, ce qui est intéressant dans le texte de Catherine Léger, que j'ai adapté au... Donc, c'était une pièce de théâtre à la base. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, ce film-là, pour moi, traite... En fait, le geste Me Too, donc... Pour moi, ce n'est pas un film sur Me Too, mais ce geste-là... Mais c'est une pièce que vous avez vue dans l'après Me Too, quand même, donc influencée. Dans l'avent, dans l'après Me Too, en fait, parce qu'en 2018, mais elle, elle l'écrit, Catherine Léger, à ce moment, en 2015, oui. Donc, c'est un peu la force des grands auteurs de pouvoir un peu anticiper leur époque et les questionnements de leur société. Et, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au-delà de... Donc, ce geste, en fait, est un déclencheur pour raconter un système. Et pour moi, c'est un film surtout sur les rapports de domination, sur notre structure, sur comment on aborde le pouvoir. Parce que la domination, aussi, dans le film, ça ne traite pas seulement des rapports hommes-femmes, ça parle aussi des rapports hommes-hommes, de tous ces rapports-là, en fait. Comment on structure ? Et pourquoi on accepte aussi cette manière de gérer le pouvoir ? Pourquoi on déstructurerait pas la domination ? Est-ce qu'il y aurait une autre manière d'aborder le pouvoir ? Ce baiser qu'il va arracher à l'animatrice dans un moment aussi de légèreté et d'insouciance pour lui, puisqu'il est carrément bourré, en fait, avec ses copains. Il est dans la joie, en fait, dans l'euphorie. Oui, complètement. Il ne mesure pas du tout son geste. Ce n'est pas prémédité non plus, mais ça dit aussi quelque chose de tout ce qu'il a, peut-être, d'inconscient au fond de lui pour pouvoir le pratiquer. Au moment, donc, où il va commettre ce geste, il va y avoir des conséquences importantes par la suite, et notamment la mise à pied de son boulot. Peut-être moins pour condamner purement et simplement son geste ou son acte qu'en termes d'image, parce que la séquence va être viralisée et l'entreprise va estimer qu'il ne représente pas les valeurs de la boîte. Ça parle de ça aussi, en fait. J'ai trouvé ça intéressant que Catherine a l'abord de ça, l'idée que, en fait, et ça arrive souvent quand, par exemple, des stars sont pris dans des scandales, en fait, ils sont sponsorisés par des marques et tout de suite, ils perdent leur contrat. Et en fait, en général, on sait ce qui se passe chez ces stars-là. Les marques le savent aussi. Mais soudainement, en fait, ce n'est pas une question de valeur et de morale, c'est une question d'intérêt. Donc, ils vont, par exemple, enlever les contrats à ces stars-là pour... C'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant aussi qu'on traite... C'est un sujet sous-jacent dans le film, mais qu'on traite aussi l'hypocrisie des médias aussi et des compagnies et qu'en fait, tout est une question d'argent et d'image, en fait, plus que de vraies positions de valeur et de morale sur les sujets, notamment des agressions. Voilà. Vous mettriez sur le même plan, par exemple, le coup de poing de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars et la réaction à retardement, d'ailleurs, de l'Académie après que cette séquence soit devenue complètement virale aussi, complètement folle. Absolument. Absolument. Je veux dire, si tout le monde avait été en accord avec ce geste, il n'y aurait pas eu de conséquences à ce geste. En fait, je ne pense pas que l'Académie aurait pris ce... et même qu'il y a eu un retardement parce qu'ils ont jaugé, ils ne se sont pas dit tout de suite... Il n'est pas sorti de la salle tout de suite, il a quand même gagné son Oscar, il a quand même... Voilà, mais... Oui, je pense qu'on est quand même encore tributaires énormément du regard des autres pour déterminer nos valeurs. Et en même temps, sur le moment, il réagit parce que les propos de l'humoriste le blesse, blesse son épouse à côté et qu'il a ce geste déplacé, dira-t-il ensuite, de défense ou d'autodéfense presque. Babycitteur, vous l'évoquiez, Monia Chokri est une adaptation ciné d'une pièce de Catherine Léger. Qu'est-ce qui vous avait séduit le plus dans ce texte ? Peut-être son côté pas politiquement correct, provocant. Elle, elle dit que le drame souvent fait la morale, que la comédie permet de soulever tous les paradoxes du moment. C'est pour ça qu'elle aime écrire des comédies sans être pamphlétaire ou bêtement revendicateur. Ce sont ses mots à elle. mais je pense qu'on s'est rejoint aussi beaucoup là-dessus. Quand j'ai vu la pièce, j'ai eu l'impression que Catherine, en fait, Catherine et moi, on a quand même la même parole. On l'articule de manière différente, mais en tous les cas, je pense qu'elle a l'impression qu'elle est plus, elle est plus intense que moi dans son acidité même, j'oserais dire. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que je vois cette pièce en 2018. Donc on est un an après l'explosion du mouvement MeToo et qu'il n'y a pas de film sur ce sujet. Et en fait, elle raconte, dont je parle tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure, les rapports de domination, les rapports d'égalité homme-femme, la charge mentale, etc. Le geste non consenti. Et je me dis, c'est urgent. Il faut raconter cette histoire. Et en plus, elle le raconte de manière très drôle parce qu'il faut dire quand même que c'est une comédie. On parle de manière très sérieuse, mais ça reste quand même une comédie. Et avec une grande profondeur. Et j'ai eu cette envie d'urgence, en fait. Et comme d'une parole citoyenne, en fait. Et c'est intéressant quand on est cinéaste. Et là, je le vis avec ce film. C'est qu'au-delà de mon égo de savoir est-ce que je suis une bonne cinéaste ou pas ? Est-ce que moi, comme artiste, je suis flattée ou pas ? En fait, j'ai l'impression que je peux avoir un dialogue intéressant avec le public, avec les gens qui le voient, avec les gens qui m'écrivent. Et voilà. Mais qu'est-ce que cette pièce a provoqué en vous qui vous a donné envie de transmettre ce message ou ce propos pour ouvrir ce dialogue ensuite, à travers votre film, avec le public ? Vous disiez, chez nous, c'est une évidence. Je me sens féministe. L'égalité homme-femme, on tend vers cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus évident qu'ici en France, au Québec, où vous habitez. Et pourtant, cette pièce, elle va réveiller, elle va titiller quelque chose. Mais quoi en vous ? Mais c'est aussi, c'est comment on écrit... En fait, parce que, disons que moi, j'étais convertie. Je vais voir la pièce. C'est des sujets... Mais je trouve quand même qu'elle pose des questions corneliennes, en fait. Et que ce n'est pas maniché. Et que les êtres humains... Et ça, c'est beau et c'est comme ça que j'ai envie de raconter des histoires aussi. De dire, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas de la morale. Et Catherine pose beaucoup plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Et je trouve que ça... En tous les cas, moi, ça a fait appel à ma capacité de réflexion. Et je trouve ça intéressant d'être dans une époque de prête à penser. Je trouve ça intéressant de raconter une histoire où on dit, ben voilà, on observe le monde. Voilà les questions qu'on se pose et qu'est-ce que vous en pensez. Et au-delà de ça, je pense que ça permet l'éveil des consciences et aussi, j'ai trouvé ça très drôle. C'est très drôle. J'ai envie de faire cette comédie. Qu'est-ce que l'arrivée de la baby-sitter dans ce couple à la vie jusqu'ici bien rangée, qui se remet assez peu en question, elle travaillée quand même par sa maternité, qu'est-ce que l'arrivée de la baby-sitter qui donne son titre au film va interroger ? Quel fantasme elle va réveiller ou détourner cette baby-sitter ? Pour moi, c'est vraiment... Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour moi. Catherine, elle le dit, c'est aussi l'inspiration de Catherine Léger, l'auteur. Elle est inspirée par Mary Poppins, évidemment. C'est vraiment l'archétype ou d'un théorème d'un personnage qui rentre dans un endroit et qui déconstruit l'univers. Et ce personnage-là, pour moi, il est important. Il n'est pas juste... Ce n'est pas juste une anecdote. Parce que de raconter l'histoire avec un personnage féminin qui a, dans la prime vingtaine, blonde comme les blés, qui a des apparences d'une bimbo, c'est un personnage qu'on ne prend pas au sérieux, en général, ou qui est là dans l'écran ou dans la littérature pour plaire, pour être au service du désir des autres, comme ces jeunes femmes le sont dans la société dans laquelle on vit. Leur parole n'est pas entendue. Et soudainement, on a un personnage qui, en apparence, a l'air assez léger et finalement, est celle qui détient le pouvoir. Et c'est par elle qu'arrivera l'épanouissement des autres personnages. Et pour moi, c'est une grande symbolique de notre époque aussi. Parce que c'est ces jeunes femmes qui arrivent et qui disent « Non, nous, en fait, on ne veut plus être ce que vous avez déterminé de nous. On n'a plus envie d'être à cette image dans laquelle vous nous cantonnez. » Et ce n'est pas pour autant que le désir va mourir, va s'arrêter, n'existera plus. Au contraire. Elle réveille les désirs. Oui, absolument. Elle les réveille, mais par quelque chose que je trouve absolument fabuleux. C'est-à-dire que du côté du père, donc de Cédric, du personnage de Cédric et mon personnage, Nadine, qui vient d'avoir un enfant, en fait, on va explorer chacun de notre côté le genre de l'autre ou ce qu'on a déterminé du genre de l'autre. Donc le personnage de Cédric progressivement va explorer sa part de féminité. De mon côté, mon personnage, le personnage de Nadine, explore ce qu'on a déterminé de ce qu'était la masculinité. Et en fait, c'est à partir de cette exploration, chacun des deux côtés, qu'à un moment, ils vont être en mesure de se regarder dans les yeux, se dire peut-être qu'ensemble, maintenant, on peut avancer. Comment vous avez choisi vos comédiens, à part vous, puisque vous jouez l'un des rôles, le rôle de la femme dans cette histoire ? Ça a été compliqué, d'ailleurs, de jouer face à votre propre caméra ? Écoutez, je ne vais pas en faire une habitude, mais je l'ai fait parce que j'avais le projet dans les mains depuis un an et puis je ne pensais pas jouer dedans, mais Catherine est venue vers moi, la scénariste et le producteur en me disant peut-être qu'on aimerait bien que tu le joues. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai relu en me posant la question puis comme j'aime un peu mettre les pieds dans les plats, je me suis dit que c'était un joli défi à tenter. Donc voilà comment ça s'est fait. Dans le cas de Patrick Yvon qui joue Cédric, j'avais déjà travaillé avec lui sur La femme de mon frère. Pour moi, c'était naturel de lui offrir ce rôle parce qu'il a à la fois, il est très drôle, mais il a ce côté aussi très naïf, en fait. Et j'avais besoin d'un acteur auquel on pouvait attribuer une certaine sympathie parce que c'est quand même difficile. C'est un personnage principal qui pose un geste non consenti ou un me too, donc il faut quand même qu'on ait de la matière pour le suivre et pour l'aimer dans sa transformation. Et Ami, la baby-sitter ? Nadia, ça a été un coup de cœur phénoménal. Je voulais un personnage, je voulais une étrangère, en fait, comme dans la pièce de théâtre. L'actrice qui jouait avait un accent anglophone et je trouvais intéressant qu'elle vienne d'ailleurs et comme c'est un personnage qui arrive de nulle part et qui repart sans qu'on sache où, je me suis dit qu'il faut qu'elle soit un peu magique. Et Nadia, elle n'avait pas fait grand-chose ici, elle avait fait « Seul des bêtes » de Dominique Molle, je l'avais vue un peu comme ça dans des publicités ou des choses et j'ai eu un réel coup de cœur pour cette femme très drôle, très intelligente et voilà. Moniège Choukri, il y a un côté très politiquement correct aussi que vous fissurez à travers cette histoire, cette adaptation de la pièce de Catherine Léger et ce film Baby-sitter, un monde normé, parfois culpabilisant. Pour le représenter, vous avez porté un soin tout particulier au décor du film. Le cabinet de la pédiatre qui ressemble à une photo de l'Australienne Anne Guedes avec ses bébés en peluche, ses papillons, ses roses et puis la maison type dans laquelle habite le couple où tout semble figé, aussi établi. Comment vous avez imaginé ces lieux dans lesquels l'histoire va évoluer ? J'avais une envie de cinéma américain au départ dans le film. J'ai vu un truc, d'abord je l'ai vraiment campé dans l'idée du conte et donc il fallait que tout soit parfait et il y a cette banlieue à Montréal qui a l'air vraiment vraiment d'une banlieue américaine où tout était en place, on n'a rien fait pratiquement dans ce quartier où l'herbe est verte, presque fluorescente, les maisons sont abondantes et voilà donc les haies sont parfaites et je me disais c'est intéressant de camper ça dans un endroit tellement clean où finalement la pomme est pourrie de l'intérieur et voilà et puis pour l'anecdote de la clinique pédiatrique parce que la pédiatre elle a un espèce d'endroit ou de lit où elle sculpte le bébé et c'est une espèce d'énorme lion et en fait ma chef déco m'a montré des références en fait des photographies de cliniques pédiatriques aux Etats-Unis où il y avait exactement ça donc on ne l'a pas inventé ça existe réellement donc parfois le grotesque et ce qu'on trouve un peu étrange en fait existe vraiment dans la vie peut-être parce que le kitsch n'existe pas réellement au cinéma on va écouter les mots du réalisateur John Waters le réalisateur de Crybaby notamment s'interroger sur ce qui fait ou pas le bon goût au cinéma Moi j'ai grandi entouré par le bon goût à tel point qu'il m'a fallu me révolter mais j'en suis reconnaissant envers mes parents car s'ils ne m'avaient pas inculqué le bon goût j'en connaîtrais pas les règles pour mieux les briser et définir mon style de mauvais goût Au début le mauvais goût on disait que c'était kitsch personne ne dit plus ça j'ai l'air d'un vieux pédé qui radote sur Rita Aworth et les antiquaires et puis on a appelé ça le trash moi je disais le crade je trouvais ça plus punk mais aujourd'hui tout ça ça fait partie de l'humour américain et de l'humour français d'ailleurs tout ça rentre dans l'humour la blague si aujourd'hui vous voulez être subversif il faut trouver une nouvelle façon de faire peur aux gens et c'est le devoir de la jeunesse c'est quoi le bon goût pour vous au cinéma ? je savais que vous alliez me poser cette question pour moi le bon goût au cinéma ou le mauvais si vous préférez en fait pour moi le bon goût en général c'est une question de sincérité en fait ça n'a rien à voir avec avec la classe sociale avec la culture avec il y a des gens qui ont énormément de cultures qui n'ont vraiment pas bon goût je veux dire par là que le bon goût c'est d'être je pense en tout cas que c'est d'être dans le respect des autres dans l'ouverture d'esprit de ne pas être snob le snobisme pour moi ça manque de goût voilà et puis je pense effectivement à l'avant-garde à être intéressée par les idées nouvelles par ça pour moi c'est avoir du bon goût et c'est pareil du coup au cinéma dans les procédés filmiques que vous avez choisis il y a cette curiosité cette envie d'aller piocher un peu dans tous les genres que ce soit les codes du kitsch les codes de la série B ceux du conte acidulé aussi ces parties prévisuelles c'est une réponse à ça ? en fait c'est surtout une envie de liberté j'ai pas envie de me cantonner et puis ce film-là il est particulier il appelait le conte il y a des raisons pour lesquelles j'ai travaillé autour du genre parce que c'est une comédie qui utilise les codes du genre notamment du fantastique de l'horreur et du film érotique et j'ai voulu m'en amuser pour créer peut-être voilà mais pour moi tout est une question de liberté en fait et je trouve que c'est difficile le cinéma parce que c'est un art où d'ailleurs on l'appelle souvent l'industrie l'industrie du cinéma et pour moi avant tout il faut pas oublier que c'est un art et il y a beaucoup d'intervenants autour de nous beaucoup de gens qui ont des opinions des diffuseurs des distributeurs des producteurs des agents presse des médias et ça nous fait c'est une machinerie lourde donc c'est facile de se perdre comme artiste et de se plier parce qu'en fait les gens veulent nous normer parce qu'il faut que ce soit rentable il faut que ça marche on parle des entrées on parle de machin mais avant tout c'est un art donc un art a besoin d'exploration pour avancer pour créer pour que d'autres artistes soient inspirés par les autres artistes et voilà moi un des films qui m'a beaucoup inspiré pour ce film c'est Trois femmes de Altman qui est probablement pas son film le plus populaire mais qui est un film tellement libre dans sa forme tellement intéressant même dans sa structure scénaristique et je me dis probablement qu'il a pas fait des millions d'entrées comme a pu le faire d'autres films de Altman à l'époque mais mais il est resté libre mais 30 ans 40 ans je suis plus mais 40 ans plus tard soudainement moi je suis une jeune cinéaste et puis ça fait quelque chose en moi ça fait boule de neige et ça me donne des envies de liberté il y a envie aussi pour vous une envie d'être le film de l'époque d'une certaine époque particulièrement sur ce film là non j'ai pas cette prétention mais mais j'espère pouvoir contribuer à une réflexion voilà mais j'ai aussi envie que les gens parce que ça reste quand même un divertissement j'ai envie que les gens aient aussi juste un simple plaisir à aller voir le film et que dans 30 ans peut-être quand une jeune apprentie cinéaste ou cinéaste verra votre film qu'est-ce qu'elle pourrait se dire ? je sais pas mais j'espère en tous les cas que que ma forme qui est un petit peu punk aura aura fait boule de neige dans chez d'autres cinéastes c'est ce qu'on souhaite quand on est cinéaste de pouvoir inspirer d'autres comment on se protège des opinions des autres Monia Chokri est-ce que c'est aussi en constituant autour de soi une équipe resserrée en écoutant la vie que de quelques-uns délibérément choisis ? être artiste c'est un équilibre très précaire entre être son plus grand fan et son plus grand critique donc c'est toujours de balancer entre les deux parce que parfois c'est dangereux quand on a du succès de ne plus écouter les autres parfois quand on commence notre carrière c'est dangereux de trop écouter les autres donc il faut cette espèce de fine balance je pense que c'est toujours à refaire de toute façon à chaque film et vous écoutez qui aujourd'hui ? j'ai ma garde rapprochée j'ai ma productrice Nancy Grant et mon producteur Sylvain Corbeil qui sont des gens que j'aime beaucoup et qui sont assez intelligents et qui sont des très bons lecteurs j'ai des amis très proches il y a Xavier Dolan qui est toujours pas trop loin voilà la garde rapprochée qui était déjà là il y a trois ans à l'occasion de votre premier long métrage La femme de mon frère Monia Chokri il y a L'opinion des autres et puis il y a les festivals la compétition votre film voyage de l'un à l'autre et vous serez vous à l'affiche comme actrice cette fois de Falcon Lake de Charlotte Lebon dont on vient d'apprendre qu'il sera présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes le retour du festival de Cannes au mois de mai c'est une adaptation du roman graphique Une sœur de Bastien Vivès c'était une belle expérience ce tournage Oui parce que ça faisait un an que j'étais partie que j'étais à Paris pour justement la post-production de Baby Store et bon on sait bien qu'on était tous en pandémie et puis je suis débarquée à Montréal au mois de juillet au bout de deux jours j'étais à la campagne pour tourner ce film et c'est des copains Charlotte c'est une copine c'est les mêmes producteurs que mon film donc c'était la famille à la campagne donc c'était assez oisif et joyeux Donc vous serez peut-être à Cannes en mai pour porter ce film et en juin au festival du film de Tribeca à New York pour montrer votre film à vous Baby Sitter merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous Monia Choukri Baby Sitter en salle demain Merci d'avoir regardé cette vidéo